Générique ... Bonsoir, nous sommes le jeudi 21 décembre. Merci de nous accueillir chez vous à la maison. Il est 19h dans nos studios de Pamataille. C'est le temps de l'information sur la première. Voici les titres de cette présente édition de jeudi soir. Des crevettes volées dans la nuit, la perte est de 350 kg pour le producteur. Les délinquants n'ont pas fait les choses à moitié. Les délinquants préjudicent plus d'un million de francs pour le professionnel. Ce butin en nature devrait alimenter un marché parallèle. Le désarroi de l'éleveur a écouté dans notre journal. A Mahéna, des habitants des vallées s'inquiètent. Des éboulements se répètent et finissent leur course dans la rivière avec les pluies. Ils ont peur de la réaction de la rivière alors qu'ils ne cessent de scruter le débit au plus près. Tout en faisant appel aux autorités, nous serons sur place dans quelques instants. C'est une tradition pour la période des fêtes. La présidence ouvre ses portes aux citoyens des rues de la capitale. C'est le repas habituel de Noël. Des dizaines de convives sont attendus. Les responsables du pays aideront au service de cette soirée. Un Noël solidaire né d'une initiative personnelle à la presqu'île. Poema organise une collecte de denrées. Le but, aider ses concitoyens les plus fragiles. La décoratrice y met tout son cœur. Grâce à elle, la lumière va éclairer et des cœurs et des foyers. Son portrait à découvrir. Décidément, rien n'arrête la vilaine audace des voleurs. Pas même le respect du travail d'autrui. Un éleveur de crevettes bleues en est encore tout retourné. En cette période de fête, dans la nuit, des mains délinquantes ont fait des dégâts. 350 kg de crevettes disparues, soit dans les poches des voleurs, soit dans l'océan. Ismaël Tayata et Jacques D'Amour étaient sur place ce matin à Mithirapa. Une entaille qui ne paie pas de mine et près de trois cas des crevettes de cette cage perdues dans la nature en seulement quelques heures. À mon sens, ils ne sont pas venus pour voler énormément, mais effectivement, peut-être 20 kg, 30 kg. Mais effectivement, ils ont laissé les filets déchirés, ouverts, entaillés. Et puis, ça a permis aux crevettes restantes de sortir à l'extérieur de la cage. Le vol s'est produit le week-end dernier, entre samedi après-midi et lundi matin. Au total, quatre cages ont été vandalisées. Une perte estimée à près de 350 kg de crevettes bleues. Mon sentiment aujourd'hui, je pense que tout le monde comprendra, c'est beaucoup de colère, beaucoup d'haine. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. C'est, comme je disais, six mois de travail intensif, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus, beaucoup de sacrifices. Ma famille, on a compati aussi, on compati aussi au col aujourd'hui. Et voilà, six mois de travail, il faut me tomber à l'eau. En 2019, Toa avait vécu la même galère. Mais cette fois-là, c'était plus proche du hold-up que du pillage. Le voleur a opéré différemment, donc à mon avis, ce n'est pas le même voleur aussi. Il a été plus intelligent que cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il a procédé de la même technique qu'on procède lors d'une récolte. Il a remonté les filets et il s'est servi. Je pense à l'être de l'épicette. Cette fois-ci, non, ils ont juste entaillé. Je ne sais pas si c'est juste du vandalisme ou du vol vraiment, mais voilà, nos pertes sont considérées. Des filets à rapiécé pour se remettre sur les rails. Et un crevetticulteur qui a du mal à poncer ses blessures. 2023, une année particulièrement rude. Toa et Pouerani le savent, la ponte sera dure à remonter. Il y a eu des problèmes d'élevage sur le site de chez nous. Après, on a été privé de deux types de production de l'épicerie de traité. Du fait qu'ils avaient des problèmes d'élevage chez eux, donc on n'a pas réussi à s'approvisionner en fausse lave, en bébés de crevettes. Et là, pour finir l'année, on est victime d'un vol. D'ordinaire, ils produisent quatre tonnes de crevettes bleues par an. Cette année, ce ne sera que 700 kilos. Sécurité routière, un corps en drame, un accident mortel pour en deux roues. Ce jeudi matin, c'était à FAA. Une adolescente de 15 ans a perdu le contrôle de sa moto électrique dans la nuit, de mercredi à jeudi. Elle a ensuite percuté le trottoir. Il était 3 heures du matin. Son essai, quelques instants plus tard, témoigne hélas de la violence, du choc. La première adresse est condoléances à la famille endeuillée en cette période de nativité. Les habitants en ont la conviction en maïe et naïe, l'extraction de roches autour et dans la rivière fragilisent la protection de leurs biens et surtout leur intégrité physique avec la multiplication des pluies, leurs hantises éclaires, les éboulements et la furie des eaux. Bref, défaites sous la pression de la nature, les riverains en appellent désormais aux autorités. Constat ce matin, sous la pluie, signature Jamesau et les images de Patrick Sinsing. Une semaine après les fortes pluies qui ont inondé plusieurs foyers à Haïti, Bruno Fatoua ne peut que constater les dégâts. Sa maison est située au fond de la vallée de Tef Haïti. Elle n'a pas été épargnée par la crue. Mais pour lui, le pire reste à venir. Comme tu vois, aujourd'hui, il y a un méga éboulement et cet éboulement-là, il y a trois éboulements comme ça, là-haut. Et là, ils sont en train de former des mini-barrages. Et ces mini-barrages-là vont dévaster toute cette vallée, toutes les familles habitant dans cette vallée. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Ce matin, Bruno est accompagné d'un responsable du service de l'équipement et d'un terrassier afin d'évaluer ensemble la situation. Soudain, ce dernier nous donne l'ordre de nous en aller. Pour certains riverains, les travaux de curage réalisés avant 2021 par une entreprise seraient à l'origine de cette situation. En attendant une nette amélioration du temps, Bruno est en train d'évacuer le domaine au risque de se mettre en danger. Et nous allons le voir sur la carte fournie par Météo France. Beaucoup de couleurs, malheureusement, dans cette période de fête, avec du jaune pour les îles du vent, les toits moutous et les gambiers. Et surtout, une couleur orange vive du côté des îles sous le vent. Des îles qui vont être bousculées par de fortes pluies, notamment cette nuit, avec de forts cumuls qui pourraient être très marqués localement. Localement, donc, de fête, vigilance, évidemment. Restez à la maison, ne partez pas sur les routes si l'activité plus bueuse est très intense du côté de votre maison et de votre territoire. Et ça va continuer sur jusqu'à Noël. Vie sociale, des accusations croisées entre les sociétés pétrolières et le syndicat organisateur de la grève. Les entreprises parlent de sabotage, notamment lors de l'arrivée d'un pétrolier samedi dernier. Une plainte a été déposée auprès des autorités. Les syndicats, eux, dénoncent l'incompétence des cadres dirigeants. À ce jour, aucune négociation en cours. Cyril Le Gaïc, c'est le représentant de la CSIP. Il analyse la situation. Le voici. L'accusation qu'ils ont portée contre les grévistes sur des actes de sabotage, c'est dans leur rêve. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pétrolier est arrivé samedi. Et normalement, à chaque arrivée des pétroliers, les équipes en poste préparent 24h, même 48h à l'avance. Le dispositif est flexible pour pouvoir connecter sur le pétrolier. Mais comme la grève a démarré un jeudi et le pétrolier est arrivé samedi, donc rien n'a été préparé. Donc ça démontre bien l'incompétence de l'encadrement à exercer le métier des petits gens, comme ceux qui sont en grève. Et aussi accuser le vol de matériel. Pourtant, les grévistes, ils n'ont pas besoin de quel matériel ils parlent. Les grévistes, ils n'ont pas besoin de matériel des hydrocarbures parce qu'ils bénéficient de certains avantages. Ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je pense que ce sont des accusations gratuites. Dans un communiqué, la société de pétrole affirme qu'il n'y a pas de crainte pour remplir le réservoir. Un dossier complet sur ce conflit est à découvrir sur notre site internet Polynésie. La première, et vous le savez, c'est ouvert 24h sur 24. Reprès traditionnel pour les personnes sans domicile fixe, ici à Papété. Cela se passe à la présidence. Vous envoyez les images des dizaines de convives accueillis par les membres du gouvernement. Vous le voyez, il y a du monde, notamment avec quelques petits bonnets de Noël. Nous allons retrouver sur place notre collègue Jemceau en compagnie de son invité. Bonsoir Jem, c'est à vous. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. C'est presque une tradition. Au mois de décembre, le président du pays et son gouvernement offrent un repas de Noël aux personnes sans domicile fixe. Ils sont plus de 300 invités ce soir sur le grand chapiteau de la présidence à l'initiative de la ministre des Solidarités, Chantal Minari-Gallnon. Pas très haut, Yorana ? Yorana, Maruru-Metei. Première question, Pas très haut. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces personnes sans domicile, réunies et surtout avec un repas ce soir ? Alors, cela m'émeut énormément. Comme vous savez que c'est vraiment une thématique qui m'a toujours tenue à cœur. Donc, de les avoir ici ce soir, cela me sensibilise énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour elles. Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous avez quand même essayé de faire bouger les lignes, faire avancer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des projets pour ces personnes, pour les familles. Oui. Alors, quand j'étais dans l'opposition, c'est vrai que je participais au Maraud sous forme associative. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, la tâche est très, très difficile et énorme. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes en difficulté. Vous savez, quand vous œuvrez dans une association, ce n'est pas la même sensibilité. Mais aujourd'hui, en tant que ministre, je mesure vraiment la grande tâche que j'ai. Et je le ferai jusqu'au bout parce que quand je vois ces jeunes, je vois ces familles, on ne peut pas rester insensible à cette problématique qui touche notre société polynésienne. Justement, en tant qu'être humain, en tant que maman, que grand-mère, qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de jeunes ce soir ? Eh bien, en tant que maman, écoutez, ça ne peut être que très touchant et très triste parce que ce sont aussi des enfants qui ont besoin d'être soutenus, ces jeunes. Et je vous dis qu'on ne peut pas rester insensibles. C'est pour cela que je voulais remercier le président Moïtaï Bodersson d'avoir voulu réunir tout ce monde-là ici à la présidence parce que, dans un premier temps, je voulais plutôt aller à leur rencontre sur le terrain. Comme vous le savez, je suis une femme de terrain. Mais bon, on a décidé de les inviter dans un premier temps. Mais vous savez, vous avez aussi certaines personnes sans-abri qui refusent de venir à la présidence et qui refusent de se faire voir. Donc, nous allons organiser une maraude pendant le repas et nous allons aller à leur rencontre. Et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est le respect de la dignité humaine dans toute sa globalité. On ne peut pas être insensible. Merci, Patrice. Marie Roumette. Voilà, Stéphane, ce que l'on peut dire ici depuis le chapiteau de la présidence où, comme je l'ai dit au début de cette intervention, plus de 300 personnes sans domicile fixe sont réunies pour partager un moment convivial, un repas de Noël au moins une fois dans l'année. Merci beaucoup James pour cette prise directe depuis la présidence avec 300 convives autour de la table quelques jours avant les fêtes de la nativité. Allez, Moréa. Près de 170 enfants des villages de l'île ont été conviés par l'association Tahitian Historial Society à un Noël pour tous au Faré Natura. Avant de rencontrer le Père Noël, les enfants ont eu droit à plusieurs activités ludiques, un déjeuner et un dessert offerts par les membres du Kiwanis. Les cadeaux, comme toutes ces années, ont fait le bonheur de toutes et de tous. Du sourire pour les organisateurs que nous écoutons à l'instant. Les voici. C'est une journée magnifique. On voit que les enfants sont heureux. Et en ce moment, on les voit en train de manger. D'autres en train de recevoir leurs cadeaux. C'est vraiment magique. Une merveilleuse journée. Parce que toute la semaine, il n'a plu. Aujourd'hui, ce matin, il n'a encore plu. Mais vous voyez, les voix du Seigneur, elles nous écoutent. Et pour qui ? Pour le bonheur de nos enfants. Pour le bonheur des parents. Qui puissent venir aujourd'hui partager autour d'un repas. Autour d'un cadeau. Ces moments qui ont du mal encore. Mais aujourd'hui, nous, on veut remettre en place ça. Cette rencontre de famille, enfants, parents, grands-parents. Ados. Et tout le monde sous une belle journée. Joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Et encore une histoire de cœur dans ce journal pour ces parioles de fêtes. Une jolie histoire, celle d'une personne qui ne fait aucun bruit. Mais dans la présence, elle est pas à porte de la lumière. Son nom, Poema Manarani. Elle est décoratrice pour des événements. Vous savez, tous ces petits moments qui poussent la vie dans une sorte de ferie passagère. Mais pour Noël, elle fait une collecte pour illuminer la vie des plus fragiles du côté de la presqu'île. Une rencontre illuminée avec Nicolas Suir et Mirko Banffo pour ce très joli portrait tout en humanité. Le voici. Fabriquer des décorations et des sapins de Noël. Quoi de plus normal pour une décoratrice. Sauf que celle-ci propose pour les fêtes de fin d'année, non pas de l'argent en contrepartie, mais des denrées alimentaires pour les redistribuer aux plus démunis. J'ai toujours fait ça, toutes les années. L'année dernière, j'ai confectionné des coussins avec du plastique. Et voilà, je ne sais pas si on va réutiliser. Influencée par sa religion, Poema a le cœur sur la main. Elle est également au service des autres le reste de l'année. Par exemple, avec son mari, elle aide à réparer les maisons des plus modestes. Je suis fière de ce qu'elle fait. Pourquoi ? Elle partage beaucoup, plein d'amour. La générosité, une valeur transmise à ses enfants. Il l'aide à livrer les dons avec joie. Quitte à ne pas avoir de cadeaux cette année, ni même d'argent de poche. Ils le prennent bien, au contraire. Ils apprennent le principe. Vous en avez vu les fêtes ? Oui, mais carrément. Ils voient l'expérience, ils vivent l'expérience. Ils voient ses familles, ils voient ses enfants. Donc du coup, voilà. 15 familles ont reçu un sac de provision de sa part. Le dernier bénéficiaire est un couple en fond de vallée, dans la précarité. Il reçoit un matelas en plus. Ça nous permet de nous motiver et de pouvoir avancer plus tard dans nos objectifs et nos projets d'avenir. Parce que pour l'instant, ce n'est pas facile, mais vous espérez plus tard. Oui, voilà. On vient juste d'emménager, le temps de pouvoir mettre tout en place. Et puis se sortir par soi-même. Donner est une action présente au quotidien dans la vie de Poema. Faire des offrandes la rend heureuse et ravive l'espoir chez ceux qui reçoivent gratuitement. Je suis émue et voilà, ça c'est une action, on va dire, la magie de la Noël. Merci beaucoup Poema pour ces belles actions et cette magie du cœur qui va donner beaucoup de lumière à toutes les personnes à rencontrer. Un exemple pour nous tous ici sur le territoire. On va parler de sport pour la fin de ce journal. La Golden Cup en voile, c'est un peu le championnat du monde des régates. Rendez-vous avait été pris du côté des Canaries. C'est en Espagne et dans l'Atlantique pour une équipe de Polynésie. Elle a fait belle figure, nos Polynésiens ont été jusqu'au huitième de finale. Défaite contre le Brésil, la nation favorite de la compétition. Analyse de Teva Pichard, c'est le capitaine. Et vous le voyez, il était de retour au Fénois, entouré par la famille. Le voici le capitaine. On était plus que les outsiders parce que tous les gens contre qui on naviguait là, ils avaient tous des médailles olympiques de toutes les couleurs. Parfois, on se fait sortir en huitième finale, notamment contre les Brésiliens. Ils avaient sept médailles olympiques à bord, donc quatre d'or. Donc c'est sûr que nous, à côté de notre petite équipe tahitienne, c'était un petit peu surprenant. Mais ils sont tous venus nous féliciter et nous ont avoué que même ils ont eu peur de ne pas passer à cause de nous. Donc non, c'était une superbe expérience. Maintenant, on prépare 2026 parce que la prochaine sera en 2026. Et on vient juste d'être contactés la semaine dernière par les grands organisateurs de l'événement qui souhaiteraient qu'on propose la candidature de Tahiti pour l'organisation de l'année prochaine. On croise les doigts aussi bien pour l'événement que pour le futur équipage qui participera à cette épreuve en 2026. Ici, vous faites noix ou bien. Ailleurs, sur les océans du monde, pour terminer cette édition, des images avec beaucoup d'affection pour un hommage. Hommage rendu à Moué Lokaï, la directrice de cabinet du président de la Polynésie française, M. Broderson. Elle s'est éteinte, vous le savez, le mardi 19 décembre. Nous l'avions annoncé dans cette édition. Une veillée s'est tenue hier soir au temple du côté de Pyrée. Elle a été inhumée au cimetière communal de la commune. C'était ce matin. Vous le voyez, des images de Mirko Venfou pour cette dame qui a beaucoup compté dans la vie publique du pays et pour les gens qui l'ont rencontrée. Voilà donc, c'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'informations. L'information principale de la journée, la voici. Nous vous la rappelons. Des délinquants qui n'y vont pas avec le dos de la cueillère, si on ose dire. Conséquence, un producteur de crebettes a vu s'envoler 350 kg de crustacés. Une partie dans l'orbesace et une autre qui est partie au grand large de l'océan. Beaucoup de désarroi pour ce jeune éleveur qui a déjà été victime de vol il y a quelques années. La presse écrite. Qu'est-ce que nous annonce ce soir ? Tahiti Info, vous le voyez, Tahiti Info prend date pour le 13 avril avec ce grand rendez-vous de la musique puisque vous le voyez pour le Tiki Fest. Eh bien, deux grands noms, deux grandes stars seront ici présentes aux Fénois, Solveig et Booba. Donc, pour les amateurs de ces musiques qui, dit-on, ont du punch. Voilà donc pour cette session d'information à la télévision. Demain à la radio, c'est notre binôme chéri des vacances de Noël qui vous attend pour la matinale Corine et Abinera. Nous, on ne sera pas là demain soir à 19h. C'est ma collègue, jeune collègue, Souliane Favenec qui vous donnera les informations du Fénois. Et pour terminer, de la lumière, vous en voulez ? En voici, c'est la mairie de Punaouya qui régale des lumières dans la ville et dans la nuit. C'est à l'écran. Belle soirée avec nous. A très bientôt sur La Première. Sous-titrage MFP. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.